bonjour les gens on se retrouve sur Dark Souls 3 donc là hors vidéo je me suis amusé à booster mon bouclier donc maintenant c'est un bouclier niveau plus 5 donc voyez stabilité 69 c'est de la bonne stabilité là on est tranquille et maintenant ce que je vais faire donc il ya eu un petit changement ici regardez on va aller voir mais on voit ici que notre cher aveugle n'est plus là dans le couleur l'eau ici maintenant elle est devenue verte donc elle est partie et maintenant elle va devenir une véritable gardienne du feu et pour ça il faut que j'aille la retrouver et donc elle est par ici bon après j'ai tout nettoyé ici moi c'est plus qu'à tuer deux trois ennemis s'ils se réveillent pas même s'ils se réveillent pas on va quand même aller leur dire coucou c'est moi et normalement elle se trouve ici la voilà et maintenant voilà elle est devenue une gardienne du feu et elle peut nous faire passer des niveaux c'est devenu une véritable gardienne du feu bon sinon il y avait une autre partie de sa quête c'est ce que j'adore vraiment dans ce jeu c'est vraiment excellent ça elle avait on avait une autre quête si jamais on lui donnait les tomes mauvais un de malédiction il y en a deux et qu'on lui achetait un et qu'on achetait les je sais pas comment on peut appeler ça parce que c'est pas des bénédictions des bénédictions maudites problème c'est que ça veut rien dire du tout et ben euh on a son protecteur qui l'amène de force et euh il va essayer de la tuer donc nous le seul moyen qu'on ait de pas qu'elle meure pas c'est de tuer ensuite son protecteur donc toi je vais donner le tome divin des profondeurs ah elle veut pas ah mince bon c'est pas grave après c'est bon pour une autre partie quoi donc ça fait je vais pouvoir maintenant euh faire autre chose ouais pourquoi pas ouais il y a pas mal de choses que je pourrais faire une fois que j'aurai tué le le roi enfin le le nouveau donc il faut que j'aille à l'armure de tueur de géant c'est de là que je m'étais téléporté la dernière fois on va aller tuer le roi le prince qui est un boss plutôt sympa je trouve il est un peu pète euh bonbon par moment vous allez voir pourquoi mais dans l'ensemble ça reste un boss plutôt sympa je trouve alors direction ici donc vous voyez au moins ici ils ont pas été rats comme avec champion gandir au moins le le bonfire n'est pas très loin du boss sinon ça aurait été la grosse galère elle a vraiment la classe cette armure j'ai j'ai jamais autant mis d'armure différente dans ce jeu que que dans cette partie bon après on a pas envie d'aller se farcir les chevaliers noirs donc on va longer les murs voilà et donc maintenant allons affronter le prince léorique je crois que ça s'appelle donc je crois pas qu'il y ait on peut avanquer de d'aide ah si on peut avoir de l'aide ici c'est encore notre cher notre cher compatriote celle qui a dévoué qui se dévoue maintenant corps et âme à nous et maintenant bah on est parti dans l'arène oh dear another dogged contender welcome unkindled one purloiner of cinders my due the mantle of lord interests me none the fire linking curse the legacy of lords donc comme vous voyez ça va être très sympa voilà comme d'hab ah oui il est assez violent bon après j'ai une très bonne armure même si j'ai une très bonne armure oh punaise voilà voilà pourquoi je dis il est parfois bonbon parce que voilà il se tp et c'est violent bon ne pas utiliser trop parce qu'en plus chaque fois qu'il se tp ça prend la phase ça va elle est pas trop dure encore enfin pas trop dure c'est vite dit voilà c'est vite dit pas trop dure en fait bon la première phase ça va maintenant c'est la deuxième qui est un peu plus casse-pied mais je trouve que c'est un boss vraiment beaucoup mieux fait un proche ooh my brother i'm the yielding sword of lothric's prince Ouais cool Donc là maintenant comme vous voyez Ils vont être deux Bon deux en un donc ça va Mais il va y avoir deux barres de vie Et en fait il faut d'abord tuer Le frère qui Qui est par derrière parce qu'en plus c'est un mage Et il le fera ressusciter A chaque fois qu'il mourra Donc votre but c'est de Ben de le taper par derrière comme d'hab De toute façon dans ces boss toujours taper par derrière Voilà en plus comme vous voyez On a le droit à un mage Ouais j'aimerais bien pouvoir avoir le temps de Ouais non je l'ai évité là Voilà pourquoi je déteste Cette deuxième partie Le problème c'est que Tout va dépendre de comment vous commencez Allez viens ici moi je t'attends Parce que Oui comme d'hab Comme vous voyez C'est Merde c'est pas le bon bouton Voilà Voilà Ah bah oui La magie ça fait mal Voilà Voilà Il n'y en reste plus qu'un Voilà Et c'est la fin Et voilà Je viens de tuer le dernier Des boss obligatoires L'avant dernier boss obligatoire Maintenant le prochain boss obligatoire Ben c'est le boss de fin Et franchement je m'en suis plutôt bien sorti sur ce boss Des princes jumeaux Franchement je m'en suis bien sorti Et donc voilà qui m'est fin Maintenant J'ai enfin tué Tout Absolument Tous les seigneurs des cendres Et donc maintenant il ne me reste plus qu'à tuer L'ultime seigneur des cendres Que je ne vais pas faire dans cette vidéo Donc ici moi je vais déjà l'activer De toute façon ça sert Ça ne change rien D'activer ou non la dernière quête Enfin je crois Non on va attendre J'ai pas envie d'être Invoqué directement A la fin Entre temps Maintenant Ben notre chère Siri A fait son travail Et maintenant Ben elle est partie Oui Et maintenant je vais la retrouver Dégage de l'un Je vais retrouver Normalement je la retrouve A quelque part Je crois qu'elle est là bas Ouais Elle est là bas Nous allons aller Euh non c'était juste au dessus Alors c'est ici Au revoir Et là On voit Vous voyez On la voit Elle est juste ici Talisman obscur Bouclier du pré-crépuscule Elle est ici Normalement C'est la tombe De sa grand-mère En fait Donc elle a tué Son grand-père Et sa quête Est maintenant terminée Étant donné Que le prince Est mort Donc encore une fois C'est Elle nous a laissé Un talisman Je ne sais plus ce que c'est Encore voilà Le v'là Donc ça c'est Talisman obscur Prière impassible Après je vois Je ne connais pas trop La différence Entre les Talismans Étant donné que ça demande D'être D'être dans la foi Moi perso Je ne suis pas un personnage Qui utilise la foi Donc je ne sais pas trop La différence Mais maintenant Je peux aller jeter Son armure à elle Et je crois que je peux Acheter aussi L'armure du frère Voyons voir Acheter Armure Donc j'ai L'armure Du prince Voilà Et normalement Voilà L'armure Obscure Voilà Donc Encore pas mal D'armure De déverrouillée Donc Là si je peux Je peux mettre L'armure De La Servante Quand Clé obscur Voilà Je peux même Changer ma bag Je pense Ouais Euh Non Si je change de bag C'est pour avoir Une belle apparence Parce que là je suis moche Voilà Donc là maintenant On a L'apparence De Notre Cher chevalière Ou sinon Il y a Celle Du Prince Par contre Là l'armure Va être plus lourde Je crois L'armure du prince Elle est où Là Ouais Elle est largement Plus lourde Armure de Lauriane Et Les jambières De Lauriane Qui est ici Donc comme vous voyez Ici Ben Malheureusement Il me faut La bague Pour porter Plus d'équipement Et voilà Ah elle est aussi classe Cette armure J'aime bien la mettre En fin de jeu aussi En plus Elle protège Plutôt pas mal Donc voilà Et donc maintenant C'est ici Que finit Maintenant Le contenu Principal De Dark Souls 3 Et je vais aller Maintenant faire On va dire Toutes les choses Que je n'avais pas fait Avant Déjà Il y en a une Que je n'ai pas fait A la cathédrale Parce que je ne pouvais Pas la faire avant Alors la cathédrale Elle est où Elle est là Chambre de Rosaria Donc maintenant Que j'ai fini Mon serment De la lune noire Ben on s'en fout Du reste Tiens Voilà Maintenant Je peux porter Serment Voilà Ce que je n'avais pas Avant Donc je peux Offrir des langues pâles Voilà Et je peux Ici Réallouer Les attributs Ou modifier Mon apparence Donc ici Si vous voulez Remettre à zéro Votre personnage Ben c'est ici Qu'il faut venir Toi Dégage Voilà Comme ça Je peux récupérer Le pic de Ezel Et la couronne De Xanthome Et donc Elle plus tard Elle va mourir Ah c'est Elle va être Trahie par Notre cher ami Qui est là Ah Ah Ouais bon et là maintenant je crois que si je me tp et que je reviens elle est morte De toute façon je crois qu'il y avait des zones que je n'avais pas encore vu donc il y avait une autre zone bah c'est toujours à la cathédrale c'était ici donc on peut commencer le dlc maintenant Quoique non j'ai pas envie de commencer le dlc il est chaud il est chaud patate le dlc je vais d'abord aller m'amuser avec le contenu du jeu original Avant d'aller poncer le dlc attention on va retourner voir dans la chambre de rosaria voir si elle est morte ou s'il faut faire autre chose je me souviens plus tellement de ce qu'il faut faire Ah bah non c'est bon il fallait juste la voir une fois Ah non c'est pas ce que je veux voilà foyer cadavre et là on a un oeil d'orbe noir et donc maintenant ici l'oeil d'orbe noir Alors il est où voilà je peux Permet d'envahir le monde alors Si quelqu'un chargé d'envahir le monde sur un sein et de le vaincre lui serait sans doute possible de récupérer l'arme de rosaria L'oeil noir est un symbole de vengeance Mais je peux pas l'utiliser C'est où qu'on peut l'utiliser son oeil je sais plus C'est à la cathédrale enfin Je sais ah je crois que c'est à l'îche-feu qu'il faut aller Je sais plus Bon on va voir si l'îche-feu Pour voir si je peux pas l'envahir depuis l'îche-feu Comme ça on s'occupe de la quête des PNJ Non Toujours pas Je me souviens que dans le 1 c'était dans la cathédrale Mais là Je sais plus où on doit aller pour l'envahir Ça me parait bien étrange tout cela Bon Ici on peut transposer encore Donc Qu'est-ce qu'on a obtenu ? Âme de la danseuse Ah oui c'était Lumière solaire apaisante Restitue beaucoup de PV dans une large zone Et au lanceur Donc là C'est excellent pour le PVP Ou le PVE Ensuite qu'est-ce qu'on a ? Donc on a l'épée ultra espadon Donc là comme vous voyez Je peux la maîtriser Étant donné que c'est une arme Basiquement Qui va utiliser principalement Du feu Enfin de la force Mais après si on investit un petit peu Dans l'intelligence La foi Et bien on peut améliorer ses dégâts de feu Donc ça peut être sympathique Ensuite ça c'est les armes de la danseuse Ça demande Comme vous voyez De l'intelligence Et de la dextérité Là c'est le sage de cristal Le démon Yorme géant Ici il n'y a rien d'autre Et il n'y a rien d'autre Tiens le prince il n'a qu'une arme Il n'y en a pas deux Attendez voir Sage de cristal Alors voyons Ah oui c'est celui là C'est l'autre C'est celle là Qui est l'âme des princes jumeaux Qui est l'épée droite Qui demande Là aussi La dextérité Et La seule arme que je peux avoir C'est l'ultra espadon Et ce qui est bien C'est qu'elle fait des attaques de feu Et elle est vraiment classe Quand on attaque Ok Mais où est-ce qu'on doit envahir Parce que là je ne vois pas Le problème c'est qu'ici On voit bien un peu Le gros problème d'ici C'est que Permet d'envahir le monde du meurtrier Bah je veux bien mais Ah Comme cela lui arrive Fréca Quand il se L'oeil noir Mais son expression Se fait sereine Quand il se tourne En direction d'Iritil Donc il faut que j'aille A Iritil Oui il faut peut-être Que j'apprenne à lire Donc direction Iritil De la boréale vallée Et on va aller Euh On va Je pense que c'est Là où il y avait Le grand maître Sullivan On va voir si c'était là Je l'ai plus dans mon Ah j'ai oublié de la remettre Non Toujours pas Donc Voyons voir Quand il se tourne En direction Diret-il Bon bah il faut trouver Un endroit Où il ait envie De faire autre chose Alors c'est pas ici Euh Est-ce que ça va être Dans l'église De Yorshka Après normalement On est censé faire ça Il y a Il y a un bon moment En arrière Donc Ça a pas l'air D'être ici Non plus Ah Peut-être sur le pont Alors Bon On va traverser Toute la zone Et on verra bien Mystère Mystère On va bien voir Quand est-ce que L'oeil Se Devient Utilisable Déjà Ça a pas l'air D'être ici Parce que là Toujours pas Ça me paraît Étrange Ça peut pas être Un endroit Alors Voyons On va Ah Peut-être À Aldrich La cathédrale Alors On va voir Dans la cathédrale En elle-même Si c'est bon Non Ça a pas l'air D'être la cathédrale Ah Robe de diacre Je crois Que j'ai jamais Obtenu l'équipement De diacre Parce que ça M'intéressait jamais On va voir Peut-être monter Dans la chambre Supérieure Oh là Je suis seul Bon après Je sais que Je suis à Norlando Ici Et pas vraiment À Irritile Ah bah si C'était bien là On sent L'heure Benoît Trembler Non Allo Voilà Ici Voilà Sous forme D'esprit sombre Donc là Maintenant On est Comme si on faisait Du pvp Mais sauf que là C'est contre L'ordinateur Donc contre un pnj C'est contre un pnj C'est contre un pnj C'est contre un pnj Voilà Bon je veux dire Là je suis un peu Surt-cheaté par rapport à lui Normalement quand vous arrivez là Vous n'êtes pas aussi puissant On est bien d'accord Normalement quand vous le battez Vous l'affrontez pour la première fois Vous devez être largement moins puissant Et donc là on obtient du matos Donc on va tout de suite aller Sonctuaire de lui cheveux Pourquoi pas De toute façon Je vais voir si je ne peux pas acheter Sa tenue maintenant Parce que peut-être qu'il va la vendre Alors Est-ce que sa tenue Est à vendre Oui elle est là Tant donné que je viens de le tuer Et là vous voyez il y en a quand même pas mal des armures à acheter Et je les ai toutes achetées Ça c'est C'est les mauvaises habitudes Steam ça Et donc maintenant Direction la cathédrale La chambre de Rosaria Et on va lui rendre son âme Mais on n'est pas obligé je crois Si ma mémoire est bonne Je crois qu'on peut utiliser son âme On va voir Parce que bon A quoi sert de lui donner son âme Si on ne peut pas l'utiliser Je crois qu'on peut l'utiliser Voyons voir Âme de Rosaria La mère de la innocence Ramenez cette âme à sa épouille Et mère Rosaria reviendra d'entre les morts Comme si de rien n'était Ah non on ne peut pas l'utiliser Ou si peut-être Mais sauf que Ah si on peut l'utiliser quand même Donc si on peut quand même l'utiliser Et pas lui redonner Bon moi je vais lui redonner Parce que je suis gentil Je suis un gentil Restauré âme Restauré âme Voilà Donc après ça ne change pas grand chose C'est juste que si vous ne le faites pas Vous Maintenant vous pouvez Vous lui avez redonné Vous pouvez de nouveau changer d'apparence Et tout le tralala Donc maintenant on va aller Dans une nouvelle zone Une zone optionnelle Qui se trouve dans La prison Dans le donjon Dirait-il J'ai vraiment pas envie D'y aller Bah je vous le dis sincèrement J'ai pas envie Et je crois que Le meilleur moyen Pour y aller Je sais plus C'est par où Alors je crois pas Que c'était par ici Je crois qu'ici c'était même Tout l'inverse Donc rien d'intéressant Ici Rien d'intéressant Par là Et Non là je crois que je suis Ouais C'est pas la bonne zone Ici je crois Je crois que j'avais Pas visité encore ici Après je me souviens plus Tellement des zones Que j'ai visité ou pas Mais je crois qu'ici Je ne l'avais pas visité Je crois qu'il me reste encore Quelques objets à prendre Après rien de transcendant Les objets qu'il y a ici C'est rien de transcendant Il y a L'air de Rien à voir Ah oui c'est ça En fait c'est pour récupérer L'objet qu'il y a là Donc après on peut rentrer ici Ça nous ramènera Voilà Voilà tout ça pour des carreaux de foudre Je vous dis Voilà Donc nous avons récupéré Le dernier objet Qui me manquait ici Ah oui Donc finalement Descendre ça va être plus rapide Parce que Là où je veux aller C'est en bas Ouais Bon de toute façon Perdre un petit peu de point de vie Ici c'est pas la mort Donc vous voyez Je suis plutôt résistant Bon après Je me fais quand même Bien pourrir la tronche Si jamais Vous avez vu En plus sur les attaques Ça Ça fait rien du tout Sur vos boucliers Quasiment Bon après C'est des reins Aussi Au revoir Et voilà C'est par ici Que je veux Allez Donc c'est par ici Qu'on va avoir Notre nouvelle zone Qui fait toujours partie Du jeu de base Et donc ici On va Alors Changer Et c'est Aller où Là voilà Testé maintenant Voilà Et on attend Voilà Sous-titra Voilà, nous sommes entrés dans une nouvelle zone, et zone qui est bien chiant, croyez-moi. Voilà, c'est là où je pense qu'il y a le boss le plus dur du jeu de base. Ouais, donc vous m'avez déjà vu galérer sur Champion Gundyr, imaginez que le boss de cette zone, le boss ultime de cette zone, il est encore pire. Voilà, en plus vous voyez que les ennemis sont plutôt résistants, parce que... Voilà. Mais franchement ça nous change un peu de tous les marécages ici, bien content d'avoir une zone légèrement différente. Bon, ça ne change pas qu'on essaie toujours de vous tuer à chaque coin de rue, mais bon. En plus vous voyez qu'eux sont gentils, non seulement ils font très mal, mais ils ont des boules de feu à tête chercheuse, hein. Parce que c'est tellement sympa. Oh put***. Bon, après là je suis plutôt pas mal puissant, étant donné que je viens en fin de game, en end game, et pas en début de partie. Punaise, il y en a encore un autre. Je viens en end game, donc en end game je suis quand même beaucoup plus puissant qu'au moment où on pouvait y venir. Bon, on ne peut y venir qu'à partir du moment où on a entré dans la zone de Gundyr, quoi. De Champion Gundyr. Donc c'est pas non plus la zone... C'est pas non plus la zone absolument incroyable, très dure. Voilà. Alors ici il y a le Bonfire. Ah. Ah, cette zone est vraiment sympa, moi c'est juste le boss de cette zone qui est juste horrible. Je trouve que c'est le plus horrible des boss. Et bien sûr parce qu'il est horriblement dur. Bon, étant donné que je me suis mis beaucoup de vie, je crois que c'est la première partie où je me mets autant de PV. Où j'investis autant dans les points de vie. Ça devrait plutôt bien se passer. Et bon, comme d'hab, quand je dis que ça devrait plutôt bien se passer, ça ne se passe jamais bien. Des éclates titanites un peu partout. Donc encore une fois, si vous êtes en manque d'éclates. Ah ben oui. Monsieur avec un grand marteau. Et qu'on ne peut pas stab. Regardez, on est bien d'accord. J'ai pas pu le backstab. Et ça, je déteste ces ennemis qu'on ne peut pas backstab. En plus, il y a l'autre qui nous attaque de partout là. Ouais. Allez, on va te coucher. Là, on veut que lui qui nous attaque en plus, c'est... Ah oui, normalement, je suis bête. J'ai pris le chemin le plus dur. Parce qu'en fait, vous avez un chemin facile. Le chemin facile, c'était pas de passer par là où je suis passé. Parce que je suis encore une fois stupide. C'est de passer par ici. Vous savez. Faire ce que tout bon joueur de Dark Souls fait. Ne jamais rentrer par la grande porte. Et donc voilà. Ah, il m'a laissé quelque chose. Encore un grand fragment de titanite. On va ouvrir la porte. Et je ne vais pas rentrer tout de suite. Parce qu'il va y avoir une série d'actions qui va faire que la vidéo va durer trop longtemps si je la fais. Et donc, je garde ça pour la prochaine vidéo. Donc, comme vous pouvez voir, il nous reste encore pas mal de choses à voir. Tiens, je n'ai pas oublié un objet là-haut. Donc, on va aller le chercher. Ah ben, moi, collectionnite aigu. De toute façon, quand vous jouez à un Soul... Un Soul Zike, c'est toujours collectionnite aigu. Mais c'est toujours... C'est toujours mauvais pour la santé. Dans un Dark Souls de faire de la collectionnite. Et de tout casser. Et de vouloir tout casser. Oh tiens, il y avait quelque chose ici. Une gemme de foudre. Ah tiens. Ici, je peux faire une arme de foudre. Je ne savais pas. Je suis où là, au fait ? Je suis passé par ici ? Ah oui. Sauf que moi, je suis passé par là. C'est l'autre chemin. Ok. Ça fait longtemps que je n'ai plus passé par ici. Il faut dire que ce n'est pas une zone où j'aime aller fréquemment. Surtout pour le boss de fin. Parce que, encore une fois, c'est... Gun Deer était déjà dur. Mais lui, il est encore pire. Donc ici, on va se retirer. Direction les cheveux. Et donc, petit à petit, on s'approche de la fin. Même s'il me reste encore deux DLC à faire. Et que ces DLC sont plutôt longs. Qu'est-ce qu'il m'a? C'est encore beaucoup d'âmes à utiliser. Après, je pourrais utiliser les âmes qu'on m'a données. Sincèrement, les âmes-là me rapporteraient pas mal d'âmes. Mais je ne suis pas sûr. Alors, j'en ai une comme une Rikiki. Parce que, voilà. De toute façon, voilà. Et à chaque fois, je m'ouvre. Voilà. Et on va passer, je pense, deux niveaux avec ça. Normalement, je passe deux niveaux. Ouais. Tout juste deux niveaux. Endurance, ouais. Ça peut être sympa d'investir encore un peu en endurance. Parce qu'habituellement, moi, dans mes autres parties, j'investissais énormément en force et en dextérité. Et en fait, vous voyez que je n'ai pas tellement en force, quoi. J'ai seulement 36, enfin, 31 si on enlève la bague. C'est pas énorme. C'est vraiment pas énorme. Vous voyez que j'ai fait un personnage assez équilibré sur la force, la vigure, l'endurance et la vie. Donc, ça me donne pas mal de vie. J'ai 1000 PV, donc c'est déjà pas mal. Donc, franchement... Voilà. Et maintenant, par contre, si je veux retirer le symbole noir, 380 000 âmes. Ouais. Rien que ça. Voilà. Donc, c'est ici que je vais m'arrêter. Et que je vous dis, à la prochaine fois, pour la suite de nos aventures. Allez. Ciao, tout le monde. Ciao, tout le monde.